Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Nous allons aller le long de cette route, récupérer les différents intels, celui-là se déplace, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que c'est que c'est un tel qui se déplace ? Qu'est-ce que c'est que c'est un tel qui se déplace ? D'accord, dans des voitures ennemies, étrange, on va aller surtout visiter un petit peu cette zone, ça peut être sympa. Hop, on était déjà passé par cette zone à un moment donné et on avait pu plus ou moins nous rendre compte que c'était une zone un petit peu violente de mémoire. On avait été poursuivi sur des dizaines de kilomètres, mais encore une fois c'était une zone qui était complètement différente visuellement et c'était surtout ça qui m'intéressait. Il y a un avion. Il y a un avion, ça m'intéresse. Je désigne la capitale. J'envoie un autre. Regardez ça, le cartel a l'air de vouloir faire une livraison aérienne. L'avion est ravitaillé et prêt à partir. On va la faire. Il faut une meilleure position. Cible repérée. Reçu, je vais me chercher une position de tir. Cible repérée. A ton signal. Putain, il n'y a pas assez de vent. J'engage l'ennemi et moi. Normalement, on a eu tout le monde. Voilà. Problème résolu. J'adore ce tir synchro. C'est tellement pratique. Hop. Et on y va. On se casse. On se casse. Comme Patricia casse. Hop. Je fume déjà. Ok. Il est possible qu'il soit pris une ou deux balles à un moment donné, en fait, cet avion. C'est qu'une ou deux balles, vous me direz. Mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Ok. J'attends toujours le missile. Hop. On va essayer de remonter tout doucement. Parce qu'il n'a pas une très, très grand... Voilà. Je me suis servi de la montagne. Putain. Par contre, pour voler avec cet avion dans cet endroit-là, c'est... Ouh. Il n'est pas passé loin. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il a pu se passer dans leur vie ? Pour qu'ils se disent un jour, tiens, ce serait trop cool de bosser pour un cartel. Rien de bon, sûrement. J'essaie de prendre large, mais... Il ne tourne pas. T'as remarqué ? Oh, la vache. Au moins qu'il voulait repartir avec, je vais l'avoir dans le cul. Ok. Salut les filles. C'est bon. C'est bon. Allons-dire aux rebelles deviennent récupérés. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec tout ça ? Vitesse de réanimation. Rebelle entraînée, délai du dernier. Physique, blindage terrestre, course au silence, résistance... Je vais prendre résistance aux balles parce que je crois que c'est pour mon corps. C'est ça. Ouais. Comme ça, ça va me permettre d'activer aussi l'étoile. Grenade frac, je l'ai pris. Reco jumelle. Je ne peux pas le prendre. Pourquoi pas ? Pourtant j'ai 19 points. Ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi pas. 5500, 5000 ici, je les ai. Non ? Non, je suis très loin de les avoir en fait. Ok. Destruction de véhicules, ça peut être intéressant. Je le prends, je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que ça doit aussi être efficace contre les hélicoptères. Selon moi, ce n'est pas une si mauvaise idée. Une flash, résistance aux balles. Je vais peut-être remettre un point dans résistance aux balles. Peut-être même pas mal. Voilà, histoire de profiter un petit peu des points. Voilà. Voilà. Tout va bien. Tout va parfaitement bien. Rebelle entraînée, ça ne m'intéresse pas. Matériel. Les mines, les lures de diversions. C'est dommage, j'aimerais bien avoir le C4 moi. Le transformé en mine sonore, ça ne m'intéresse pas. Dispiration agile, ça ne m'intéresse pas. Ok. On se casse. On retourne... Carte tactique. Non, carte tactique c'était très très bien. Voilà. Mais j'ai carrément changé de région ! Bande de débilos ! Ouh. Intéressant, ça. Cependant, je vais retourner dans le point où je suis censé aller, depuis le départ. Crac. Je m'en doutais. Je ne sais pas pourquoi, j'y ai pensé. Je me suis dit, Marcus, peut-être que tu devrais prendre l'hélicoptère. Je me suis dit, non, non, un biplan, c'est bien. Est-ce que c'est un biplan véritablement ? Non, ce n'est pas un biplan. Je suis stupide. Je suis parfaitement stupide. Ça fait longtemps que je ne me suis pas renseigné. Attendez. Ça fait très très longtemps que je ne me suis pas renseigné sur l'aviation. Ce n'est pas un biplan. S'il n'y aurait un biplan, en fait, il y aurait, vous savez, les ailes au-dessus et les ailes en-dessous. C'est une espèce de Cessna, ça, en fait, quand il pense. Oh putain, j'avais oublié. J'ai même pas besoin de l'esquiver ou c'est moi ? Oh putain, il y a un truc d'aviation ici, là. Wow, 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 et tu te calmes. Ben voilà ! Aéroport droit devant, ouvrez grand les yeux, la zone est sous le contrôle du cartel. On m'explique comment un cartel prend le contrôle de tout un aéroport ? Quand le cartel menace d'abattre tous les vols en partence, il y a de quoi préférer le train, j'imagine. Voilà. Tu... Ah, il y a quelqu'un qui est venu allumer la radio en... entre-temps. Voilà. Bon, en termes d'aviation, c'est pas ce qu'il y a de plus magique. Oulala, il a failli m'arriver une connerie. Il a failli m'arriver une connerie. Je vais prendre celui-là, parce que celui-là a l'air épique. Oh, je me suis... Surélevé tout seul, c'était intéressant. Vous voulez pas monter ? Eh ben, salut. Vous êtes tous montés, bande de nazes ? Oui, c'est bon. Vous vous êtes dire à peut-être le suivre ? Votre patron, tout ça. C'est marrant ça, il y a deux jeux de... De pales. Enfin, pas de pales, mais de... Oh, je sais plus. Peut-être les aérofreins ? Non, même pas. Étrange. Donc on y est. On va plus aller un peu plus par là, peut-être. En plus, il va y avoir une espèce de... D'accord. C'est quoi ? C'est un hôtel ? Un... Ça ressemble à ça, hein. Une école, peut-être. Hôtel, 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 hôtel. Intrigant, 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 intrigant. Sûrement la place porte du méchant de la zone. Faut pas... Se voiler les fesses, hein. Ok. Ok, ok, bon bah... Enfin... On va visiter encore un peu par là. On va aller voir, hein. On va sentir l'odeur qui sort du four, tout ça, tout ça. La zone, la zone d'à côté, je la connais pas. Ni celle-là, d'ailleurs. Ce qu'on voit là, je ne le connais pas à gauche. Au fond aussi. Mais ça, à gauche, je ne le connais pas. Bon, c'est pas grave. Oh, une carrière ! Putain, elle est intéressante, cette zone. Il y a de tout. Il y a des grands trucs comme ça. Il y a des carrières. Il y a des villes. Il y a des aéroports. C'est peut-être la plus diverse, en fait, en elle-même. Vous savez, pas par rapport aux autres, mais en elle-même. C'est assez intéressant. Donc, maintenant qu'on aura fait tout le tour. On va aller là. Bah non, ça va être encore un véhicule, ça, j'imagine. Attendez. Ouais, ça ressemble à un véhicule. Celui-là, par contre, ça ne ressemble pas à un véhicule. Hop ! Salut ! Impossible. Impossible. Impossible qu'il me repère. Quoi ? C'est quoi de mes couilles ? Il me voit même dans son dos ! C'est quoi ce bordel ? C'est pas la première fois qu'ils me le font. C'est pas la première fois qu'ils me le font. Boum ? Pourquoi il n'y a pas eu de boum ? J'attends toujours mon boum. Bonjour ! Que paso ? Que paso ? Merci. Merci. Ah bah oui, mais ça pardonne pas ce genre d'arme aussi. Quel c** de venir m'attaquer. Je sais pas, rien qu'au bruit que ça fait, tu t'approches pas de moi, quoi. Normalement. Voilà. Ah bah oui, ça pardonne pas. Je suis désolé, mais là... Là, fallait pas jouer au con non plus, de leur part. Bonjour, j'aimerais prendre les points de compétences. Merci. On pourrait faire une médaille plus classe. Ok. En termes de cartes Takataka. On a, vous voyez ici, quelque chose. C'est intéressant. On a ici... On n'a pas vu... Ah oui, c'est parce que j'ai pas encore débloqué les trucs. On va peut-être passer ici et on va remonter jusque dans la ville. Parce qu'apparemment, dans la ville, il y a plein, plein, plein de choses à faire. Donc on y va. Je regarde juste où on en est dans cet épisode. On en est à 12 minutes. Ça m'aurait semblé plus long, bizarrement. Ok. Nouvelle région. Je vais peut-être pas me le mettre en temps gamin parce qu'on est déjà plus ou moins passé dedans. Ok. Je ne regardais pas. Il a fait quoi ? Il s'est déplacé tout seul ce con. Bref. Bonjour. Ah oui, c'est juste à côté de l'aéroport en fait, finalement. D'accord. Cache d'intérêt. Je veux la moto. Voilà. Oui, il y a intérêt. Oui, c'est ton job. Par que ? Barvechos. Barvechos. Ah bah tiens, c'est une station service. Ça tombe bien. Bonjour. Ah non, merde. C'est un... Oh mon dieu, il y avait une tablette. Ah, même pas. C'est même pas une tablette. C'est juste un... Un bloc-notes. Voilà. Caisse d'armes. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme arme ? Alors là, par contre... Dans la ville, il y a des choses. Oh. Il y a un mod ici. Moi, je mettrais forcément un canon pour... Ah bah... Moi, j'aurais mis une arme pour sniper ici. Bon. Apparemment, ils se sont plantés. Je vais aller là aussi. Ici, c'est un MP7. Donc non, c'est pas la peine. Ici, c'est un fusil d'assaut AUG A3. Ça me dit vaguement quelque chose aussi. Non, c'est le compensateur pour PM. Canon court pour PM. Mais qu'est-ce que vous avez avec les PM dans ce jeu ? Poignée inclinée. Shift courte. D'accord. C'est intéressant, ça. Ça aussi. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles armes. Il n'y en a que deux d'armes, c'est ça ? Oui, d'accord. Ici, viseur laser reptile. D'accord, ok. Bon bah, je vais aller chercher le point déjà. Ici. L'intel ici. Qui est juste à côté, finalement. Et on verra pour la suite. C'est sympa, cette beckerne. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Il va y avoir moyen de sauter, non ? Non, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas moyen de sauter ? Pas du tout. Il s'excite en moto. Des cochons ! J'ai peur à un suicide, si je fais ça. Oh ! Il y avait tellement l'opportunité ici ! C'est bon, je l'ai trouvé l'opportunité de sauter. sans avoir à passer par devant. Crac ! Allons-y ! Bonjour madame ! Oui, ne vous inquiétez pas, c'est la façon normale que j'utilisais une moto. Poussez-vous madame. Ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Ok, cool. Que demande le peuple ? Hop, je me gare. C'est quand même vraiment bizarre comme façon de faire. D'avoir des véhicules qui continuent à se déplacer même quand tu appuies plus sur la pédale. C'est dangereux. C'est comme si je laissais la première. Bah là, en l'occurrence, c'était la marche ailleurs que j'avais laissé allumer. Et encore, parce que la marche ailleurs... Sur une moto... C'est pas vraiment existant. Enfin bon. Ok. Il y en a une juste dans la ville, là, quand même. Capacité en munitions, ça c'est bon, ça. Réduction des dégâts. Oh là 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 là. Que des choses très très pratiques ! Maquille, je suis d'accord avec toi, Marcus. Que tal ? Pourquoi tu me demandes si je vais bien ? Bien sûr que je... Non mais personne. Tu es con. Je me fous les boules pour rien. Ok. Bon. Moi je dis qu'on va aller se parachuter ici. Clairement. Clairement je vais pas m'emmerder moi. On peut y aller. Wouhou ! Il s'est passé un truc. J'ai dit non à la physique. Bah du coup on va dire non à la physique continuellement. Hop. On monte dans l'avion. C'est bon. D'accord. El pulpo. Ok pour moi on y va. Les mecs ils se disent pas que potentiellement le décollage a pas été autorisé par eux. Ou un truc comme ça. Ils ont peut-être oublié ce qui s'est passé il y a genre... En fait non ce qui n'est jamais arrivé c'est ça le truc. Donc ça ressemble à ça une mine d'argent. Bah dis donc. Eh bah dis donc. Hop là. Allez on essaie d'atterrir sur un silo. Allez. Il y a une mine d'argent là-bas. Le cartel a pris le contrôle des mines du coin. Il laisse la barbée de choses platagères et les excavations. Ça fait quelle différence pour un mineur ? Quand on galère au fin fond d'une mine, on en a un peu rien à fausse de qu'il tombe. Eh merde. On est en train de se tester. Ennemis près de l'héliport. Aïe. Bon. J'ai un peu chié dans la colle. Je veux bien le reconnaître. Clairement, je ne suis pas... J'étais pas optimisé. Genre pas du tout. Il y a un hélico aussi au passage qui vient. Ça tombe bien. J'ai gardé mon arme. Wow. Quoi ? Quoi ? Comment ça ? Comment ça ? Cible perdue. Elle s'est perdue dans l'oubli. Je ne sais pas. C'est enfui, je veux bien. Perdue, je veux bien. Mais il aurait fallu que j'ai une alerte comme quoi... Il s'en va ! Il s'en va ! Il n'y en a pas eu. Bon. On va y aller. On va y aller en minibus. Tant pis. On ne va peut-être pas y aller en minibus. Cela dit... Ce n'est pas la meilleure des idées que j'ai eues finalement. Oh la physique ! Je crois que Robocraft est le seul à réussir à faire pire. En termes de physique. Remarque ! C'est peut-être plus réaliste d'avoir ce genre de bâtiment en rentrant. T'as rien vu. Je t'assure que non. Je t'assure que tu n'as rien vu du tout. Vous avez peur là-bas ? Non ! Pourquoi mettre des snakes là ? Merde ! Merde ! Là-bas ! C'est bien ce qu'il me semblait. Il y a un train qui est en train de venir sur ma gueule mais ce n'est pas grave. Faisons comme si dans un été. Je vois une deuxième cible. C'est un véritable bordel. Ce qui est, ma foi, assez bien fait. Un mécanisme d'alarme ! Gaf ! Il y a un mécanisme d'alarme ! Oh mon dieu ! Ça fait beaucoup. Salut les filles ! C'est un point qui se trimbalent avec des pistolets mitrailleurs. Cible repéré. Fais à volonté ! Allez, on est reparti. Bowman n'avait aucune info sur le profil de ce Wagner. Comme dirait l'objet de mon affection et bientôt de mon divorce quand on ne sait pas en demande. Je crois que tu as oublié sac à merde à la fin de ta phrase. Quand il est question de mon ex, le sac à merde est implicite. Oh la fâche ! C'est... C'est sympa tout ça ! On progresse, on progresse. Attention aux snipers là-haut. Qui sont d'ailleurs aux abonnés absents. J'ai un sicario par là, tout près du camion. À terre, tu vas te faire crier. Ouais, j'ai bien vu, oui. En plus, j'ai pas la bonne arme, moi, comme un trou du cul. Il me faut mon G36, c'est, s'il vous plaît. C'est parti. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. À part le mec qui est en train de monter là. Ok, on peut respirer. Fais peur à gueuler une nuit. Il y a des civils dans la zone. Contrôlez vos cibles avant de tirer. T'es un putain de sniper toi. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. Comment ça un coup de pied dans la fourmilière ? C'est pas grave, butez le... Voilà, bonjour. Alors là, normalement... Oh putain. Dégagez ! Interroger, on y va. Dis-moi où trouver Wagner, l'associé de Poulpo, je te pète les doigts à un parrain. Faut te calmer, gringo. Gringo ! Mais bon... Écoute, Wagner a été enlevé par les Tepanidia. D'accord. Merci. Ok. C'est bon, je les ai eus. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est qu'il tire dessus ? Sur quoi tu tires ? Sur quoi tu tires ? Sur quoi tu tires ? Sur un hélico ? Ok. L'associé de Poulpo enlevé par les hommes de Nidia, ça vous inspire quoi ? Ah ouais, j'ai du mal à y croire. Je ne sais pas. Ok. 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 Oh, moi j'ai... Simone, tout au calme Ah vas-y passe là Voila ! Oh permettez, je franchis Crac ! Désolé je te coupe encore Mon G36C, merci Crac ! Merci pour les infos Ok Rien du tout Pourquoi pas Ici Personne Il est censé y avoir quelqu'un, il va peut-être être là-haut cela dit Voila merci Crac ! Bye bye ! C'est moi qui pilote Baisse ta culotte ! C'est moi qui pilote Libérer Vagn... Quoi ? Quoi ? Depuis le début il y a un truc comme ça ou je l'ai loupé ou c'est quoi ce bordel ? Allez on y va ! Allez on y va ! Propriété aussi de la Santa Blanca je parais Y'a pas un secteur économique qui leur échappe en volée Question 1 million de dollars Leurs acheteurs c'est qui ? Le pétrole, les minerais C'est pas parce que ça devient des cartels et des terroristes que ça se vend pas Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où il était ? Je tire ! Merci Je progresse Je passe par derrière Pas de cible Hop ! S8 T'es solide dis donc ! Ah c'est lui qui me voit Bonjour ! Merci mille fois ! Mais vous êtes qui ? Pour l'instant on est ton seul espoir de t'en tirer En avant ! En avant ! Merde ! Euh non attends attends j'aimerais prendre le... Tu veux bien ? Voilà bouge pas ! Quoi ? Le mec il vient de nous balancer alors qu'on vient de lui sauver la vie Mais c'est buggy à mort ce jeu Il est devenu buggy à mort C'est pas possible Tu veux pas... Ah faut absolument qu'il soit à ma droite ? Bah écoute vas-y passe à ma droite Bouffe toi le truc Voilà merci Crac ! Allez les filles on y va ! Oh les filles ! Oh les filles ! Dégagez ! On se retrouve là-bas ! Je vous trouve au marteau ! Oh putain y'a des gros ! What ? Désolé ! Allez on avance ! On avance on avance on avance on avance on avance ! Crac ! On est bon ! On est passé ! C'est une vraie mission d'extraction pour le coup là ! Ce qui est assez cool ! Ok ! El swagio ! Carrément ! Ok on est bon ! On s'en va ! On fuit ! Merci les mecs ! Je sens qu'ils vont me filer un coup de main, ceux-là. On coupe les phares et personne nous verra. C'est bon. Des fantômes. Non plus. Non mais je vous jure, puis avec ses comptes occultes, avec tout ça, comment vous voulez que je tienne les comptes ? En tout cas, il est bavard comme bonhomme, c'est rigolo. Je ne sais même pas pourquoi on en est là. En fait, Nidia n'a pas de raison d'avoir peur de nous. En tout cas, pas tout de suite. L'audit n'a même pas duré assez longtemps pour savoir si elle pique dans la caisse. Donc, elle pique dans la caisse. Est-ce qu'il arrive à ceux qui se foutent de rien ? Est-ce qu'elle n'est pas ? Moi, j'ai peur de ce qu'elle soigne. On va nous faire si on ne termine pas l'audit. C'est pas complètement con non plus ce qu'il dit. Hop ! Et on arrive à la maison. En poignet, bonjour. Attention, tu vas risque de te bouffer une autre voiture au passage, mais c'est pas grave. Allons-y. Crac, extraire. Bon, une autre cinématique. On en a pas eu pendant. Alors, qui vous a attaqué ? Des hommes de Nidia Flores. J'ai rien compris. Ils soupçonnent Poulpo de vouloir nuire à Nidia. Vous voulez bien... La spoutasse qui est marquée sur son cou ? Oh, excusez-moi, je suis un peu... un peu raide. Il faut qu'on saute sur l'occasion. Leur faire croire qu'ils se tirent dans l'état. Tout à fait. Encore faut-il trouver comment. Tout ce qu'on a à faire, c'est de chercher des moyens de pression pour ruiner leur vie de couple. D'où est-ce que vous connaissez Poulpo déjà ? J'ai sa cousine, du côté de sa mère. Oh, il est débile, le mec. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, nous, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage ST' 501